Les membres de la famille royale adorent ce genre de choses. Ils vont le regarder et ils n'ont pas peur de ça. Ils le regardent pour voir à quel point c'est vrai ou à quel point c'est faux. M. Warff souligne qu'il est important de se rappeler qu'il s'agit de drames fictifs plutôt que de récits factuels. Il a souligné, Peter Morgan créateur de The Crown a dit lui-même qu'il ne s'agissait pas d'un documentaire sur des faits véridiques. Certaines d'entre elles sont véridiques et d'autres ont une licence pour attirer les gens.Je pensais que la représentation de Diana par Emma Corrin était brillante. Il n'y avait pas une grande ressemblance physique, mais elle maîtrisait les manières, sa démarche et son discours. M. Warff a ajouté, mais une chose est sûre, Diana n'a pas fait de patins à roulettes autour de Buckingham Palace.Dans une interview au Lettlet. Chaud avec James Cordon, le prince Harry a décrit son point de vue sur The Crown. Le duc, 37 ans, a déclaré « Il ne prétende pas être des nouvelles. C'est fictif, mais c'est vaguement basé sur la vérité. » Il a expliqué « Bien sûr, ce n'est pas strictement exact. » Et cela vous donne une idée approximative de ce que ce mode de vie, les pressions de mettre le devoir et le service au-dessus de la famille et de tout le reste, ce qui peut en découler.